Bonjour, pour connaître l'histoire de la création, il faut connaître où se trouve le Jardin d'Éden. Le Jardin d'Éden se trouve dans Ouassé, vrai nom de l'Afrique. Ici, vous voyez le physique de Satan, qu'on appelle aussi le Diabla. Ici, vous voyez, hein, Genèse de 7, L'Auban le Père créa l'homme avec le limon de la terre et souffla sur son visage et il devint animé. Le premier homme de l'histoire était bel et bien noir. Le vrai nom du prophète Énoch est Doubissé. L'homme noir est l'héritier de l'univers. Vrai nom de Ève, c'est Mouto, et vrai nom d'Adam est Mouto. Et il y a d'autres, vous voyez, un disciple avec le moulé d'Izuloulassan. La femme de Pongissé, c'est-à-dire Cahien, était sa soeur jumelle. Ils étaient tous les deux noirs. Tous étaient des noirs, regardez en bas. Cahien et Abel, regardez. Ici, Cahien et Abel sont les deux fils de Mouto et Mouto. Vous voyez à droite qu'un Pongissé va tuer Abel, son frère. Ici, les anges déchus du troisième ordre qui vont faire des enfants avec les filles de la lignée de Cahien. À gauche, vous voyez les anges déchus. Et ici, vous voyez la destruction de Gomorre, Sodome et Gomorre. Tous ces gens étaient noirs. Vous voyez ici, Jude 1, celle qui dit de même, Sodome et Gomorre, ainsi que les villes voisines qui s'étaient livrées comme ses anges. Vous voyez au libertinage. Ils ont eu des alliances, des unions contre nature. Vous voyez, Nimrod. À gauche, la femme de Moïse. À droite, vous voyez Moïse de son vrai nom, Boussi. Ismaël, fils d'Abraham, était noir. Vous voyez, avec Agar. À gauche, Kakane, Elisabeth, la soeur de Marie. Marie, son vrai nom, c'est Eyoumé. À droite, vous voyez, l'enfant est né dans un pays où le climat est doux, le petit enfant. L'histoire de Samson, c'est déroulé en Afrique. Son vrai nom, c'est Esambeweia. Et ici, vous voyez Marie face à Satan. Vous voyez? Mon bâle fouédu, Dina, c'est la treizième enfant de Jacob, père des douze tribus d'Israël. Moïse, de son vrai nom, Boussi, fut déposé dans un panier en forme de pyramide. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada